La pandémie de COVID-19 que nous traversons induit une crise sociale sans précédent. Sans réaction de la part des gouvernements de l'Union européenne, l'ampleur de cette crise se fera encore sentir bien après la crise sanitaire. Nous devons alors veiller à ce que demain, en Europe, tout le monde puisse manger à sa faim et avoir une vie saine. Nous avons besoin d'une véritable union sociale. Ainsi, nous devons flécher des investissements publics massifs dans les services vitaux pour notre société qui peuvent garantir une justice sociale, la santé, l'éducation, la culture ou encore le logement. C'est en lançant un nouveau Care Deal for Europe que nous pourrons replacer la notion de soins au sein de notre réponse sociale à la crise et assurer à chacun l'accessibilité d'un centre médical. Ce plan d'investissement doit également mettre en place un cadre européen sur le logement, réduisant le sans-abrisme et créant des emplois. Les emplois durables doivent d'ailleurs être au cœur de cette politique de relance. Nous devons veiller à ce que chaque Européen reçoive un revenu minimum à l'épreuve de la pauvreté. Et enfin, sa transition sociale, égalitaire et inclusive ne pourra passer que par la mise en place d'origine universelle de soutien des soins, d'allocation chômage pour tous, y compris les travailleurs les moins payés et les indépendants et les jeunes.